Bon, ça a été laborieux. Il faudra peut-être relever un petit peu le micro, voilà, être à hauteur des yeux. Donc ça a été laborieux parce que, voilà, nouvelle configuration avec un peu de lumière, on va partir sur la place de la République pour la présence à l'île à cause du couvre-feu. Donc on fait notre émission radar numéro 115 du jeudi 29 octobre 2020, intitulé « Pas d'oubli pour Rémi ». Voilà, et c'est très important de ne pas oublier qu'il y a six ans, Rémi Fraisse a été tué par un militaire français sur la ZAD de Sivins. Donc nous sommes... Donc on voit la place de la République, il y a pas mal de monde. Ce soir minuit, c'est le début du couvre-feu. Donc pour le moment, on a l'impression que tout est normal, tout continue, à part que tout le monde porte un masque. Et on se demande bien à quoi a servi le couvre-feu. Voilà. Non, on va continuer par... Oui ? D'accord. Donc en fin de compte, on démarrera vraiment l'émission une fois qu'on sera en place sur la place de la République. Comme on y est toutes les semaines, tous les jeudis, sans exception depuis octobre 2015. Voilà. Ça y est, c'est parti. On est... Donc Pierre Véraschkowski vient de nous rejoindre. Donc l'idée, c'est d'être en direct jusqu'à 19h55. Et on a eu des petits problèmes techniques, donc il a fallu calibrer tout ça, parce que t'as vu, il y a une petite lumière d'un point. Bon, on peut aller à la voie sport, parce qu'on m'amène au point de la voie sport. Euh, non, on va sur la place de la République et vous nous rejoindrez. C'est le temps. Alors, je veux juste te dire rapidement, là, il faut que je t'appelle à 1h30, que le Mars ne sera pas suffiraire. Euh, oui, oui. Demain matin, t'auras un Google Maps. Oui, oui, oui. Tu te donnerais de l'onguerie, tu peux me faire comme ça dans le Mars. D'accord. Oui, oui, oui. Tiens, c'est pas trop tôt ? Euh, si. Ça va faire 10h ? Ça ferait 10h. 10h. Ok, à 10h. Tu t'appelles et puis tu auras Google Maps, parce que dans les noms des russes, tu bricoles, toi. T'es en vélo ou à pied ? Non, non, je suis à pied. À pied. Pierre, tu peux prendre ça, si toi pas ? Vas-y, vas-y. On en reparlera. Donc, tu vas rejoindre Nina et... On est avec toi, elle est avec toi. D'accord. On nous rejoindra sur la place de la République. Donc voilà, c'est le direct. On était au Dejavet pour récupérer la bancaire. Et comme on a... On a pris le retard. Parfois, c'est une problématique. Voilà. Là, c'est un peu l'exode dans Paris. Parce que je ressens, il y a plein d'annuels. Il y a plein d'annuels. Je pense que tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde à Paris, il y a un même endroit. Et comme ça, tu vois, le virus... C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a plein d'annuels qui se reçoivent au-dessus du territoire. Comme ça, il n'y a qu'un seul placeur. Voilà. Il n'y a qu'un seul endroit. Il n'y a qu'un seul endroit. Il n'y a qu'un seul endroit. C'est-à-dire qu'il va se passer. Délix ! Ah mais Félix, il branle quoi, mon gars ? Délix, c'est un peu bourré. C'est un peu bourré. C'est pas pour rire, c'est des funigènes. C'est des funigènes, c'est hyper à casser. Donc voilà, sur la place de la République, alors à la fois, c'est les skates qui peuvent vous arriver dans les jambes. Merci la mairie de Paris. Donc au mépris de tous les autres passants. Voilà, vu qu'il semble quand même que ce soit une place. Mais ça a été mis en place par la mairie de Paris à la fin des nuits debout, au moment où ils ont effacé à l'été 2016 tous les hommages citoyens qu'il y avait sur la statue de la République. Donc on est... Là, on a des feux d'artifice. Donc ça m'étonnerait qu'il y ait une autorisation préfectorale pour ce genre de choses. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça ? Oui. Donc... Eh bien, on va... On va attaquer... On va attaquer le vif du sujet. Et c'est important d'attaquer le vif du sujet. Bonsoir. Il faut que tu la prépares parce qu'il va l'utiliser tout à l'heure. Non mais elle est prête. Il va juste appeler avec. Donc... Voilà. C'est bon, c'est pas. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est un... Un jeune militant écologiste non violent qui a été assassiné par un militaire. Et malheureusement, le militaire a bénéficié d'un non-lieu. Et après, ce non-lieu a été confirmé par le Conseil d'État en janvier 2020. Voilà. Donc... Je m'excuse, mais... C'est complètement dans l'impro, vu à cause de leur putain de couvre-feu. On ne peut pas faire l'émission posée tranquille au café Le Dejavet. Donc... Donc on est bien en direct sur la place de la République ? On est en direct, il n'y a pas de problème. Alors... Je pense qu'on ne peut pas faire le deuil d'un enfant. Ce n'est pas possible. Et en plus, un enfant comme Rémi, qui était un enfant très attachant, très tourné vers les autres. C'est Jean-Pierre Fraisse, le père de Rémi Fraisse, qui est interviewé par Clément Gassi pour l'adpêche.fr, qui poursuit cette interview ainsi. La nuit du 26 octobre 2014, je dormais tranquillement chez moi. Ce n'est que le dimanche matin, vers midi, qu'un adjoint au maire de Plaisance m'a appelé. Là, c'était le quart d'heure le plus dur de ma vie. Dans la voiture, je me disais, ce n'est pas possible qu'il soit mort, ce n'est pas possible qu'il soit mort. On ne me l'avait pas encore dit. Un groupe de gendarmes est sorti par l'arrière de ce qu'ils appelaient la zone à défendre. Ils sont arrivés sur le côté, armés jusqu'aux dents. Ça, c'est dans le dossier d'instruction, la version des témoins, c'est celle-là. C'est pas du tout un tir en cloche. C'est pas du tout un tir en cloche, etc. C'est une sortie comme à la guerre. Et où à 10 mètres, on lance des grenades, des grenades offensives, avec 70 grammes de TNT. La même puissance que les grenades de guerre dans le dos, au hasard, de jeunes qui sont là. Et on en tue un. Bon, voilà, on en tue un. Enfin, on en assassine un. Voilà, donc je rappelle, ce sont les propos du père de Rémi Fraisse. Alors, non-lieu pour le militaire qui a lancé la grenade assassine, non-lieu pour tous les donneurs d'ordre, pour toute la chaîne de commandement, non-lieu décidé par un tribunal militaire est confirmé par le Conseil d'Etat en janvier 2020. Le ministre de l'Intérieur, le 26 octobre 2014, au moment de l'assassinat de Rémi Fraisse sur la ZAD de Sivins, est exempté de comparution devant la justice française lors du procès qui se déroule actuellement des attentats terroristes de Charlie Hebdo du 7 janvier 2015. Cet intouchable sera le premier ministre socialiste national éphémère de la transition pestilentielle du 6 décembre 2016 au 15 mai 2017. Il participera activement à promouvoir le candidat du lobby industriel français à la tête de l'exécutif avec des pouvoirs législatifs régaliens et constitutionnels qui, à coups de décrets et d'ordonnances, va nous imposer une mortelle marche forcée dans l'impasse spéculative mondialisée de la constitution des monopoles institutionnels en partenariat public-privé dans le cadre de ce que l'opposition électorale agréée ose encore appeler notre démocratie. Je continue sur l'interview du père de Rémi Fraisse. Vous savez, mon fils, il est mort. On ne va pas le faire renaître. Est-ce que tu pourrais te mettre par là, s'il te plaît ? Parce que je parlerais plus vers le microphone parce que le microphone, déjà, il pique vers le bas. Donc il faudrait que tu lèves plus. Et j'ai le vent. Si quelqu'un pouvait me tenir la pancarte parce que j'ai du mal à lire mon texte et à tenir... Je vous remercie. Donc voilà. Donc, je continue l'interview du père de Rémi Fraisse. Vous savez, mon fils, il est mort. On ne va pas le faire renaître. Sa maman, sa sœur et moi, nous n'avons pas de haine vis-à-vis du gendarme qui a lancé la grenade. Il le sait. On l'a dit déjà plusieurs fois. Voilà. On lance toutes ces procédures parce que ce serait intéressant que la vérité se fasse, que les gens, ils comprennent comment on peut fonctionner quand on fait de la répression policière. Tout ce qui concerne la police ou la gendarmerie, les juges ne jugent pas à charge et à décharge. C'est un théâtre de justice. Voilà. Souvenons-nous de ce que nous pouvions lire sur le site Europe1.fr le 28 octobre 2014, soit 48 heures après l'assassinat de Rémi Fraisse. Dans un article en ligne intitulé « Mort de Rémi Fraisse à Sivins, les scénarios possibles ». Voilà ce qu'on pouvait lire. Premier scénario. Ce tir pourrait provenir d'un engin artisanal mal lancé par un opposant au barrage de Sivins. L'autre hypothèse est celle d'un engin explosif que Rémi Fraisse aurait pu transporter dans son sac à dos. Les techniciens d'investigation criminels ont en effet retrouvé sur place des lambeaux de sac à dos et des débris de bouteilles en verre. Voilà. Justice théâtrale et médias bidonnés sont-ils les inquiétants symptômes de ce que l'opposition électorale agréée du système militaro-industriel français persiste à appeler « notre démocratie ». Doit-on respecter les opinions exprimées par des personnes qui trouvent respectables de lapider, décapiter, voire pendre des êtres humains pour leurs préférences sexuelles ? Maître dos à dos, humoriste, donc des artistes et terroristes, donc des assassins, est-ce une stratégie politique courageuse, voire démocratique ? Lorsque des médias laissent sciemment des individus justifiés à posteriori les plus abominables crimes, tout cela enveloppé d'hypocrites condoléances sous le fallacieux prétexte que dénoncer avec humour les inacceptables exactions recommandées par des psychopathes confessionnels seraient un manque de respect envers un dieu miséricordieux et une insulte envers toutes les croyantes, tous les croyants et tous les athées qui placent le respect de la vie et l'amour du prochain au-dessus de toutes les lois humaines. Ce qui est le cas de mon ami Éric Petetin, mais aussi de l'immense majorité des zadistes, qu'ils soient athées, voire musulmans. La haine ne saurait jamais avoir l'excuse de l'amour de Dieu. Les chefs d'Etat-nation, qui sont aussi des marchands d'armes et des belligérants, s'insultent par ambassadeurs, ministres et médias interposés. En vérité, c'est M. Samuel Paty, sa famille, ses proches et tous les peuples unis qui aspirent à la paix et au respect inconditionnel de la liberté d'expression qu'ils insultent. Va-t-on enfin défendre la liberté d'expression de Julian Assange, avant qu'il ne perde lui aussi la tête en mettant tragiquement fin à ses jours, en lui donnant immédiatement le droit d'asile en France ? Romain, s'il te plaît, ce sont aussi toutes les victimes collatérales des excellentes ventes d'armes françaises qui sont insultées en tant qu'êtres vivants, à qui l'on a volé la vie. Nous ne serons jamais Charlie ! Oui, Pierre, peux-tu tenir la pancarte s'il te plaît ? Alors... Ben, filme-le quand même ! Comme l'équipe est de mon album, en gros, le titre est intitulé Black Bloc, ça a été tourné en manifestation, voilà. Donc il y a des images de Hong Kong, il y a des images d'Amérique, et il y a beaucoup d'images, donc, qui ont été tournées par moi-même et mon équipe en France, à Paris, ici, mais aussi à Avignon et d'autres villes, voilà. Donc ça sort le 16 novembre à 18h sur la chaîne YouTube PlayZen, voilà. Donc, merci en tout cas à vous de m'avoir écouté, et merci à vous, et désolé de l'interruption encore. C'est pas l'interruption, c'est ultra ouvert, c'est Radar, radio anarchiste directe à République, donc c'est fait pour que les gens puissent s'exprimer. Voilà, parce qu'on est dans un monde où on veut créer de la distanciation sociale, alors qu'il faut créer des rapprochements sociaux. Oui, c'est sûr, exactement. Donc, je vais reprendre... Est-ce que quelqu'un peut me tenir la pancarte pour qu'il puisse finir le micro et le papier ? Est-ce que tu peux... Elle est où, notre amie ? Elle est partie, elle est partie. Pourquoi elle est partie ? C'est comme ça. C'est possible. Bon, alors, nous ne serons jamais Charlie... Voilà, est-ce que tu peux relever pour être à hauteur des yeux ? Voilà. Nous ne serons jamais Charlie, nous ne serons jamais Samuel Paty, si nous n'avons pas leur courage, si nous ne partageons pas leur dénonciation de toutes les formes institutionnelles de censure... Excusez-moi, je sens que la police l'a chargée, je ne sais pas si je reste. Moi, je reste. Bon, non, mais tu restes pas. Mais par contre, moi, ça m'arrangerait bien que tu puisses tenir la pancarte. Non, non, parce que j'ai peur de la police, là. Franchement, c'est des contradictions. Oui, mais tu as raison d'avoir peur de la police, parce que la police fait des actions terroristes pour justement que les gens aient peur. Parce que je pense qu'ils vont charger. Oui, mais ils chargeront. Mais nous, on a notre autorisation préfectorale, 19 à 20 heures, pour Ali. Oui, mais tu ne vas pas leur montrer ça ? Si ! Si, 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 si. Ah oui, oui, oui. Alors, nous ne serons jamais Charlie, nous ne serons jamais Samuel Paty, si nous n'avons pas leur courage, si nous ne partageons pas leur dénonciation de toutes les formes institutionnelles de censure et de terrorisme. Le commerce des armes est un des avatars pervers de la raison terroriste d'Etat. Il finance directement et indirectement le terrorisme national et international. En effet, un LBD-40 et un avion de chasse Rafale sont tous les deux classés armes de guerre. Ils ne contribuent pas à la paix sociale ou civile. Cette terrible famine au Yémen, vous n'êtes pas étranger à cette affaire, Monsieur le Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc je m'excuse, je tourne mes petits papiers, voilà. Pourtant, vous ouvrez votre petite bouche pour répondre aux propos ouvertement provocateurs d'un de vos principaux concurrents sur le marché juteux de la terreur armée mondialisée. Quid de la santé éthique des 30 députés nationaux, membres du groupe d'amitié France-Arabie Saoudite au sein de l'Assemblée nationale française ? Combien de contrats d'armement avec l'Arabie Saoudite ont-ils été dénoncés suite à l'assassinat terroriste d'un enseignant ? Quelle est votre position européenne au sujet de la liberté d'expression des individus courageux qui refusent de confondre respect et subordination ? Voici ce que nous dit la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne dans son article 11 intitulé « Liberté d'expression et d'information ». Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion. Il y a des gens qui vont me charger et moi j'ai les jetons. Et bien vas-y Pierre. À 10h. Oui, à 10h demain. Rien pour vous. Merci Pierre. Donc, toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. Notre hommage de décembre 2019 au grand réalisateur Stanley Kubrick, hommage intitulé « Ma chronique orange » a été censuré par les entreprises YouTube et Dailymotion. Le premier cas, effacement du fichier vidéo avec menace de suppression du compte Radar en cas de récidive. Dans le deuxième cas, fermeture définitive du compte sans aucun préavis. Tout cela au mépris du droit européen et de la liberté d'expression. Dénoncer la violence institutionnelle et le terrorisme d'État dont elle est le bras armé n'est pas inscrit sur la feuille de route des entreprises militaires ou industrielles ni sur celles des États-nations avec lesquelles elle collabore. Refuser par son attitude, voire ses propos, de se plier à la crainte respectueuse des bornieurs potentiels, voire de grenadiers assermentés, semble être aujourd'hui, pour la justice française, un acte de rébellion caractérisé, voire un outrage inacceptable qui mérite réparation pécuniaire et privation de liberté de circulation. Écoutons à ce sujet notre ami Muriel Capdeviel, condamné à 8 mois de prison, dont 4 mois fermes, pour avoir verbalement outragé des militaires français. Et là, je vais appeler notre ami Muriel Capdeviel pour qu'elle s'exprime et Marc va sortir de son sac. C'est pour ça qu'au niveau de l'image, ne vous inquiétez pas, Marc est en train de sortir la petite enceinte qui va vous permettre d'entendre Muriel. Donc j'appelle Muriel sur son portable. Ce sont des jeunes qui sont en prison en Arabie Saoudite, qui étaient avant condamnés à mort et grâce à nos présences, maintenant leur peine a été connue en peine de prison. Et voilà, des jeunes innocents. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie, monsieur. Donc, j'appelle Muriel. Il est branché ? C'est bon, mets fort. Oui ? Muriel, c'est Roger. Oui, j'ai complètement envie, putain. Oui, c'est à toi. On est sur la place de la République. Heureusement, la police ne charge pas encore. Et donc, j'ai introduit et j'ai dit que ça avait été condamné à 8 mois, dont 4 fermes, pour simplement délit d'opinion. Donc, je te laisse parler de ton cas. Et voilà. Tout de suite, là ? Oui, oui, oui. Bon, ok. Non, mais en fait, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Ce qui m'est arrivé, c'est que là, j'ai pris 4 mois ferme. J'ai pris en ferme pour avoir téléphoné à une gendarmerie. Alors, en fait, ce qui est ici que j'ai appelé les flics, en fait, c'est qu'à Paris, pendant les manifs de 21 en 2015, j'ai subi un étape 4 stage par des policiers du commissariat du 19e arrondissement. Ce commissariat, il y a un journaliste qui s'est infiltré et qui vient de faire un bouquin, qui le présente comme un commissariat assez tendu, c'est le cas de dire. Dans cette situation, c'est pareil, ils avaient laissé ma chienne en me certifiant qu'elle était partie dans un chenil et l'ont laissée pendant les 72 heures, parce que j'ai passé moi en garde à vue dans ma voiture, sans bord, sans danger, rien du tout. Donc, eux-là, déjà, j'avais un peu les bruits, j'avais été jugée, j'avais pris tout moi avec sursis pour rébellion. Alors que tout ce que, enfin, ce que l'on me reprochait, en fait, c'est de ne pas avoir voulu réintégrer mon véhicule, alors qu'ils étaient en train d'embarquer à Éry-Petétain. Et voilà. Donc, en fait, mon tort, ça a été... Quand on m'a dit, toi, tu dégages dans ta voiture immédiatement, j'ai dit, non, je voulais d'abord savoir ce que je vais vous amener. Et en fait, c'est ce qui avait généré ce tabacage en pleine rue, devant des passants, avec papa et notre pote, et qui hurlaient, mais arrêtez, vous êtes fous, et tout de même, vous allez la tuer. Bon, personne n'a réagi, les passants, on faisait comme si il ne se passait rien. Ensuite, pareil, la même année, à Agen, on a été exclu de salle d'audience au procès de Éry-Petétain, toujours pareil, concernant l'interruption du conseil municipal à la mairie d'Agen, pendant lequel le maire, Jean Diolinis, avait confirmé le fait que toutes ces terres agricoles où était implantée la ZAD dans l'Agen allait être sacrifiées au bénéfice d'un technopole, en sachant que, voilà, l'objectif, c'était de rapatrier tous les commerces du centre-ville vers l'extérieur, et il n'y avait que deux commerçants qui étaient au pied pour déplacer leur boutique. Donc, ça n'avait aucun sens, là aussi, de tout matraquer. Donc, Éric était passé en jugement pour ça, et du coup, devant la litanie du juge, là, qui disait « Vous avez été condamné, monsieur, pour qui ? Pour ça ? Pour ça ? Pour ça ? » Et des choses, quand même, ridicules, et dans toute une gravité, hein. Donc, voilà, on s'était viré des salles d'audience parce qu'on rigolait un petit peu, on ricanait, en fait, devant, voilà, les propos du juge, quoi. Et donc, on a été exclu, et en fait, on était dans la salle des pas perdus, on était en train de se diriger vers l'extérieur, et là, il y a un flic du commissariat d'AGM qui est venu, qui m'a chauffée par le bras, et qui m'a jetée dans les marches du tribunal. J'ai réussi à me relever, je lui ai dit « Mais ça va pas, quand même, c'est pour ça mieux, ça va pas d'être violent comme ça, de toute façon, moi, je re-rentre dans le tribunal, j'ai mon téléphone à charger dans le tribunal. » Parce qu'au moment de la fouille, quand il était rentré, j'avais mis mon téléphone à charger. Donc, le mec, il appelait trois collègues à lui, ils m'ont balancé dans les marches. Il m'a dit « Assez-toi sur les chaises, je ne pouvais pas, vu que j'avais les bouclier. » Je me tordais du joueur par terre et tout, il sautait de ma gueule en émettant des crues d'Indiens, en disant « Alors, c'est fantastique, c'est-moi la belle et tout. » Donc, j'ai voulu porter plainte au commissariat d'AGM et au commissariat de Tarbes. Là, dans les deux cas, la police a refusé de prendre mes plaintes. Il a fallu qu'il se plaît dans une tendarmerie. J'ai transmis ça au parquet d'AGM en leur demandant de récupérer juste les bandes des caméras de vidéosurveillance. Et voilà, j'ai aussi envoyé ma plainte avec un courrier manuscrit joint pour bien expliquer la situation en détail. Et ça a été classé, sans suite, là aussi, par l'IGPN. Donc, j'ai pas de désir de vengeance, mais je veux dire un désir de vérité. Là aussi, parce qu'à AGM, j'ai pris deux mois fermes quand même, qui ont été converties en tiges. Les tiges, j'ai refusé de les faire parce qu'à un moment donné, je ne peux pas concevoir de me faire éclater par des mecs qui sont censés protéger le peuple. Sauf que quand t'es militant, quand t'es manifestant, pacifiste, je tiens à le préciser, tu te fais des gorilles, c'est comme ça. On l'a bien vu de toute manière pendant les manifestations d'IG de Jaune. Je veux dire, hein, voilà. Il y a eu assez de gens mitilés, il y a eu des morts aussi. Je pense à Rémi, je pense à Ski, je pense à plein, plein, plein de gens. Et le flic, en fait, bénéficie de l'impunité la plus totale. Voilà, moi, un jour, j'ai refusé de me soumettre au test. Donc, parce que j'ai jamais droit le bol, ça faisait longtemps que je me soumettais. Là aussi, parce que j'ai sorti tripartie. Et que, voilà, la tripartie a très mauvaise réputation. De toute manière, je pense que tout ce qui symbolise la joie et la liberté dans ce pays, c'est vraiment interdit. Donc, voilà, donc, j'ai refusé de me soumettre, ça m'a quand même coûté la saisie de mon véhicule, ainsi que l'annulation de mon permis. À l'heure actuelle, donc, j'ai dû repasser mon code, à l'heure actuelle, je paye 510 euros par trimestre, parce que le fait de refuser de se soumettre en France est le pire délit qui puisse exister, à tel point que ça n'existe même pas dans les cas de l'assureur. Donc, du coup, 510 balles, parce qu'il y a un truc pour pouvoir conduire. Et donc, des filles qui m'ont suivi mon véhicule et tout, un jour, je les ai croisés, j'étais à pied, avec mon gros sac à dos, quoi. J'étais super chargée, il faisait super chaud. Et il a fallu qu'ils s'arrêtent avec leur véhicule pour se foutre de ma gueule. En me disant, ça fait du bien de marcher à pied. Et c'est ce jour-là que j'ai téléphoné, donc, au 17, pour essayer d'avoir un supérieur, et pour dire que là, vraiment, c'était trop, à un moment donné, mais c'est, voilà, c'est quand même un truc de dingue, quoi. Et la justice, elle est complètement dans leur sang. Donc, moi, je n'arrive pas à comprendre. Moi, il me semble être connée dans un pays où il y a gravé dans la roche du monument, liberté, égalité, fraternité. Ça, je suis désolée de le dire, je ne le vois jamais, je ne le vois nulle part. Ce ne sont que des mots. Moi, je vais en faire des valeurs, des vérités. Donc, à un moment donné, j'ai appelé les flics pour leur dire qu'ils étaient les forces du mordor. Ce genre de truc, quoi. Et donc, du coup, ils sont venus en tenue de grand à trois, représentés par le, je ne sais pas comment ça s'appelle, le gradé le plus haut de tous les départements de 64. Voilà, dire qu'ils étaient mes compagnons choqués ou créés par de tels propos. Et du coup, ils demandaient 1000 euros chacun, quand même, pour les traumatismes occasionnés. Donc, ils auraient 300 euros chacun, que je ne ferais jamais dans tous les cas. Les quatre mois fermes, si je dois les faire, je les ferais la prison. Ça ne me fait pas juste une peur. Donc, je reste, c'est-à-dire, droite, moi, par rapport à ma conscience. J'ai une conscience, j'essaie d'agir en fonction de ça. Et puis, en fait, je vais aller en prison pour avoir juste dit à mes yeux, ma vérité à moi. Ce que je pense, c'est deux. Je vais sortir le portail parce que tu ne m'entendras pas. Je te remercie, Muriel. Là, on va continuer parce qu'on est pour réunir. Je te remercie d'avoir donné indirectement des nouvelles d'Eric, qui actuellement est toujours dans la passe très difficile, dans laquelle l'a mis le préfet en l'internant de manière administrative et en lui faisant injecter, c'est-à-dire en nuant son intégrité. Tout à fait, tout à fait. Ils ont essayé de l'emprisonner, de l'incarcérer. Ils ont vu que ça ne marchait pas. Donc, du coup, ils l'ont plus ou moins tué, on peut le dire comme ça, sur injonction préceptorale, obligation de soins. Ils l'ont décrété schizophrène à 65 ans. Voilà. Et depuis, il est en dépression très profonde et ça ne va pas du tout. Je te remercie, Muriel. Et on va continuer notre émission Hommage à Rémi Fraisse. 6 ans. 6 ans. Voilà. Il ne faut pas laisser passer des choses comme ça. Sinon, on est foutus. Voilà. Merci. Franchement, merci Muriel pour tes témoignages. Merci à vous, les gars. Je vous aime très fort. Ciao. A plus. Ciao. Ciao. A plus. Donc, je vais laisser notre ami Marc, qui vraiment est au four et au moulin. C'est-à-dire que je regrette de ne pas… Je ferai une photo à la fin de l'émission. Donc, voilà. Alors, que fait l'État-nation pour les SDF et pour les sans-papiers durant ce couvre-feu sanitaire imposé et ce reconfinement assoupli ? Ça, c'est une question que je pose. Quels moyens matériels sont alloués au personnel de santé durant ce couvre-feu imposé et ce reconfinement assoupli ? Deuxième question. Le 16 novembre 2020, ce sera le premier triste anniversaire de la dramatique affaire non résolue de double homicide. Elisa Pilarski, jeune femme de 29 ans, enceinte de 6 mois, dévorée par des chiens en forêt de Retz dans l'Aisne. Les résultats des prélèvements d'ADN effectués sur les 62 chiens de la chasse à cour qui jouxtaient la scène du drame et sur les 5 chiens d'Elisa, alors qu'elles n'en prenaient qu'un seul, mais quand même sur les 5 chiens d'Elisa, sont promis pour la fin de ce mois avec une date butoir fixée au 31 octobre 2020 par la juge d'instruction. Voilà, je pensais, je m'excuse, j'ai lâché la pancarte pensant qu'un ami la tenait. Il faut la remettre dans la rigole. Attends, voilà, on la remet dans la rigole, il suffit juste de la tenir. Et donc, donc, et ces 5 chiens sont promis pour la fin de ce mois, donc une date butoir qui est fixée au 31 octobre 2020 par la juge d'instruction Soumya Berkan. Liberté d'expression, liberté d'information et liberté artistique forment la coque de toutes les sociétés humaines. Quand une société est sombre, c'est qu'il manque au moins un de ses éléments vitaux. Nous avons rendu compte, l'année dernière, du terrorisme politique subi par les populations boliviennes à travers un abominable coup d'État fasciste. Aujourd'hui, suite à un processus électoral sous haute tension sociale, le parti politique évincé par les putschistes et leurs méthodes terroristes a repris, j'ouvre des guillemets, démocratiquement, les règnes constitutionnels du pouvoir exécutif national bolivien. Ce nouveau gouvernement bolivien va-t-il rapidement exiger des comptes à la famille de M. Evo Morales au sujet de leurs enrichissements patrimoniaux ? Point d'interrogation. Pour cause de reconfinement, il n'y aura pas d'émission les lectures radar numéro 5, le jeudi 5 novembre prochain, car notre ami Julio, qui est présent d'ailleurs, ne dispose pas d'une connexion internet lui permettant une présence virtuelle en direct. Nos émissions les lectures radar reprendront donc dès la fin du nouveau confinement, donc en théorie dans un mois, décidées pour ce soir à partir de minuit. Et oui, ce nouveau confinement commence ce soir, minuit. Alors, durant ce nouveau confinement, nos présences hebdomadaires pour les libérations d'Ali Mohamed Al-Nimer et de ses amis, je vais demander de passer derrière la pancarte, comme ça on va remontrer la pancarte en direct. Allo, bonsoir. On est avec vous là ? Oui, il n'y a pas de problème. Filme bien la pancarte, on est là tous les jeudis, sans exception, depuis octobre 2015. Octobre 2015, oui, on a le masque effectivement, on respecte les consignes. Ceci est un masque, pas un baillon. Voilà. Et donc, on s'exprime avec le masque. Voilà. Donc... Ton pote, il a compris. Oui. Tu risques gros, là. Les tueurs de Saoud qu'on... Il faut rien faire un peu avant. C'est les tueurs de Saoud qu'on dénonce. Vous avez raison ? Ben oui. Si tu es au courant, ok. Si tu veux venir, tu viens. Avant, tu n'étais pas courant, tu crois, et que c'était de la rigolade. Non. Si tu relèves un petit peu, et tu te rapproches de moi. Alors, dans ce nouveau confinement, nos présences hebdomadaires pour les libérations d'Ali Mohamed Al-Nimer, et des trois autres... Tiens, si tu... Voilà. Il faudrait ramasser les tracts et les tenir à la main parce qu'avec le vent, ils se dispersent. Voilà. Et ses amis se poursuivront en direct tous les jeudis de 19h à 20h sur notre page Facebook. Facebook. Nos émissions Radar auront lieu tous les dimanches, tous les dimanches, donc de manière hebdomadaire, à partir du dimanche 8 novembre 2020, en direct, de 20h30 à 21h30 sur notre page Facebook Radar. Je vais attendre que tu reviennes parce qu'avec la circulation, les gens n'ont certainement rien entendu de ce que j'ai dit. Donc, ça va être tous les dimanches de manière hebdomadaire pendant le reconfinement, de 20h30 à 21h30 sur la page Facebook Radar. Donc, la prochaine émission Radar confinée sera la numéro 116, le dimanche 8 novembre 2020. Elle sera intitulée « Couvre-feu sanitaire ou cessez le feu social ? » Et sous-titrée « Ceci est un masque, pas un baillon ». Voilà, donc on a rendu hommage à Rémy, parce qu'il faut réellement ne jamais oublier que Rémy Fraisse a été assassiné par un militaire sur la ZAD de Sivins, dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014, donc il y a 6 ans, que depuis la chose a été jugée un non-lieu par un tribunal militaire, que le père de Rémy Fraisse a saisi à travers ses avocats le Conseil constitutionnel et que le Conseil constitutionnel, enfin le Conseil d'État, à travers la saisine du Conseil constitutionnel pour une question prioritaire de constitutionnalité, il faut toujours tenir à la hauteur des yeux, c'est mieux parce qu'en plus j'ai le micro en face de la bouche, et bien pour cette question prioritaire de constitutionnalité, en janvier 2020, à nouveau, on a dit qu'on pouvait tuer un civil et que le militaire obtenu un non-lieu de la part d'un tribunal militaire et que cela était parfaitement constitutionnel, donc qu'on se le tienne pour dit, la constitution de 1958 imposée par le putsch d'Alger du 13 mai 58 et après effectivement l'annexion par les légionnaires du général Salan de la Corse, dans le cadre de l'opération Résurrection pour exiger le retour du général de Gaulle, donc dans ce contexte putschiste et militariste, c'est ainsi que le général de Gaulle, dernier président du Conseil de la 4ème République, a pu écrire la constitution de 1958 qui est une constitution militaro-industrielle qui permet par décret ordonnance de faire ce que l'on veut du peuple français à partir du moment où on a la puissance industrielle et militaire avec soi. Voilà, donc ne baissons pas les bras, l'issue elle est obligatoirement non violente, donc ne répondons pas à toutes les provocations quelles qu'elles soient, parce qu'elles ne sont là que pour nous inciter une violence qui est une impasse. Moi je me souviens, le premier hommage à Rémy Fraisse à Paris, devant l'hôtel de ville, nous étions une quinzaine, nous étions une quinzaine, voilà, je ne vous citerai pas les noms, mais je pourrais presque vous citer les noms d'au moins 5-6 personnes qui étaient là ce soir-là, je faisais partie des quinze, parce que pour moi on ne peut jamais laisser passer ce genre de choses, et surtout quand la presse et les médias se permettent d'être à charge avec des mensonges abominables contre la victime. Voilà, et j'estime que nous continuerons, j'espère qu'on va finir par mettre à bas cette constitution et les gens qui accaparent le pouvoir, de manière constitutionnelle et légale, mais de manière totalement injuste, vu que les lois actuellement qui sont votées, notamment par exemple les sénateurs ont décidé que les néocotinoïdes, les pesticides, pourraient continuer à être déversés dans nos campagnes, et bien ces gens-là sont des criminels qui travaillent pour les intérêts de l'industrie agroalimentaire, pour des syndicats comme la FNSEA, pour le MEDEF, pour tous ces gens qui mettent les peuples en coupe réglée, en coupe réglée. Et donc, oui, je le répète, ceci est un masque, enfin un baillon, ouvrez-la, ouvrez-la, c'est-à-dire que la liberté d'expression, comme le stipule le canard enchaîné, ne s'use que lorsque l'on ne s'en sert pas. Et donc il est très important de se servir quotidiennement de la liberté d'expression, car c'est le seul moyen de la sauver. Donc Samuel Paty, Charlie Hebdo, tout ça ne doit plus être pour nous présenté comme du terrorisme confessionnel. Il s'agit de fascisme. Il s'agit de terrorisme qui profite aux marchands d'armes et aux États-nations. Quand on a compris ça, on a compris que pour lutter contre le terrorisme, et bien c'est tous les jours, et nous on fait ça non seulement tous les jours, mais de manière hebdomadaire. Et c'est pour ça que nos rendez-vous à Lille vont être à nouveau virtuels, comme ils l'ont été pendant le premier confinement. Et voilà, la vérité, elle est là, elle est sur cette pancarte. Effectivement, les principaux financiers du terrorisme sont les Émirats Arabes Unis, mais le Qatar et l'Arabie Saoudite, point barre, tout le reste c'est des conneries, et il ne faudra jamais confondre les wahhabites et les musulmans. Et donc, moi ça fait des années que je le répète, c'est l'ensemble des médias français qui sont islamophobes, c'est l'ensemble de la classe politique qui est complice d'utiliser notamment des mots comme islamo-gauchistes, des expressions, ou alors terrorisme islamique. Non, le terrorisme est une chose, l'islam en est une autre. Être de gauche c'est une chose, et être musulman c'en est une autre. Et donc, sur les ades, il y a des gens qui sont athées, il y a des gens qui sont croyants, il y a des gens qui sont musulmans, et le mécontentement est parmi les gilets jaunes, il y a des musulmans, mais ces musulmans, ils sont français, voilà, ne l'oublions pas, ils sont français. Et donc, il va falloir réellement que ces gens-là mettent rapidement de l'eau dans leur vin, et surtout, quand on voit des criminels qui se permettent d'englober le peuple martyre tchétchène en l'assimilant à des espèces d'êtres sanguinaires bas du front et musulmans, je cite cet horrible Jean-Luc Mélenchon, et bien, il est exactement du même niveau que Ramzan Kadyrov, qui est le bras armé de Vladimir Poutine, l'homme qui élimine les opposants de Vladimir Poutine, qui est un terroriste, chef d'État, et que des médias diffusés en France ont laissé s'exprimer, et c'est totalement scandaleux. C'est scandaleux. Aujourd'hui, ce sont les gens qui sont complices du terrorisme et complices des marchands d'armes qui s'expriment. Il faudrait que ça cesse. Et voilà. Et donc, je vous donne rendez-vous pour les émissions Radar à dimanche, pas dimanche prochain, dimanche 9 novembre 2020. Et sinon, pour nos rendez-vous à Lille, 19h20h sur la page 1001 Jeudis sur Facebook. Et voilà. Que dire de plus ? On va continuer à l'ouvrir avec notre masque. Et puis, quand on va être chez nous confinés, on va retirer le masque. Et on va essayer d'être le poil à gratter, d'être un véritable média. Des gens qui ne sont pas là pour faire de la propagande, mais pour dire leurs faits à tous les gens qui, justement, utilisent la propagande. Marc, mille merci. Marc a investi dans de l'éclairage, dans une bonnet, dans un micro. Il est cheminot. Donc, je peux vous dire qu'il n'a pas des mille et des cents. Il calcule pour payer son loyer, pour vivre. Et bien, il investit, il investit dans la liberté d'expression. Il est très présent. Alors, vous le voyez, vous l'entendez peu, parce qu'il est derrière son portable, son stabilisateur. Mais je tiens à le remercier, comme je remercie Julio, comme je remercie Bruno Coilio, qui était là la semaine dernière, parce que je n'étais pas là. Et donc, ce sont ces gens-là. Et Pierre Méreschkowski qui est passé. Et Nina aussi qui est passée, mais qui, malheureusement, n'a pas pu nous lire le poème, comme il en était question. C'est dommage. Je crois qu'elle a eu peur à cause de la présence de la police, qui, effectivement, fait peur. Je t'ai pris en cours. Tu as parlé de l'enrichissement d'Evo Morales ? Oui, oui, oui. Et bien, idem pour Maduro. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Son paradis fiscal et sa base arrière, c'est carrément Porto Rico. D'accord. Non, Saint-Domingue. Je ne me souviens plus, l'un ou l'autre. Mais c'est pareil. Ce n'est pas le chevalier blanc sans peur et sans reproche du socialiste bolivarien. Aucunenie. Mais il faut dénoncer tous ces hypocrites, tous ces faux semblants. Aujourd'hui, en France, comme je l'ai dit, il n'existe dans les médias que l'opposition électorale agrée. C'est pour ça que vous n'y verrez pas les Gilets jaunes. Vous n'y entendrez pas non plus les Black Blocs. Parce que ces gens-là sont privés de médias. Et ce sont ces gens qui privent de médias les Français, qui osent parler de défense de la liberté d'expression, et surtout, qui osent faire porter à Charlie Hebdo, donc à des gens qui sont victimes du terrorisme, la responsabilité de cet attentat, c'est réellement ignoble. Moi, je suis purement solidaire de tous les artistes, dessinateurs, journalistes qui collaborent et qui ont collaboré avec Charlie Hebdo. Parce que ça fait partie de la liberté d'expression que de se moquer. Parce que je me suis désolé, se moquer d'une religion, ce n'est pas se moquer des croyances. Voilà. Et donc, moi, j'estime même que la disparition des religions aboutira au respect des croyances. Mais la croyance, c'est quelque chose de personnel. On n'a pas à en faire du prosélytisme. Moi, j'ai mes croyances. Je ne cherche à convaincre personne. Voilà. Elles me conviennent. Et surtout, ce sont des croyances qui incluent le respect de la vie. Et je le dirais, comme le disait Pierre Dac, toutes les opinions ne sont pas respectables. C'est mon opinion. Respectez-la. Et effectivement, des gens qui peuvent lapider des femmes ou pendre des homosexuels, leurs opinions ne sont pas respectables. Et donc, on n'a pas à respecter des gens qui ont des opinions qui ne sont pas respectables. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Parce que dans les médias, on raconte réellement n'importe quoi. Je mets des guillemets pour la lecture de jeudi prochain. Car il me semble que ce n'est pas un confinement, d'après mes infos. Toi, tu as peut-être des infos que je n'ai pas. que ce n'est pas un confinement total. La preuve en est, là, je viens d'une médiathèque de la ville de Paris. Demain, ils sont ouverts. Et ils ne savent pas. Ils naviguent à vue. Donc, mettons des guillemets. Marc confirmera ou infirmera pour jeudi prochain. Moi, ce que je sais, et j'en suis quasiment sûr, mais je vais attendre. Je vais envoyer dès demain à la préfecture la demande pour Ali. Et je suis certain que dans le cadre de ce qu'a déclaré mercredi dernier à 20h, le petit cron, je suis certain que nous n'aurons pas l'autorisation. Et donc, je ne crois pas que nous pourrons nous réunir. Parce qu'on aura le droit... À l'extérieur peut-être, à l'intérieur. Oui, mais à l'intérieur de quoi ? Il faut bien que tu ailles chez quelqu'un. C'est-à-dire... Comment ? Non, non, parce que nous, pendant le confinement, on était chacun chez nous avec une webcam et on faisait les missions à plusieurs. Oui, mais tu ne pourras pas aller là-bas. Non, non. Le fait d'aller se retrouver dans un café, c'est interdit. Non, 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 non. À confirmer. Je ne serai pas si catégorique que ça. Non, non. Les gens ont le droit de prendre les transports pour aller bosser. Alors ça, oui. Parce que c'est comme les subventions à l'industrie automobile et à l'aéronautique spatiale, dont 800 millions ont été directement à l'aéronautique militaire, ce qui permet de financer notamment les avions Rafale du dictateur Al-Sisi en Égypte, enfin, avec nos impôts. Eh bien, non, non, non. Ce confinement, il est là pour préserver les dividendes des transnationales, pour permettre Amazon de continuer à faire des bénéfices, et notamment à Orange parce que ces périodes de confinement ont généré énormément de bénéfices, chez certaines grosses sociétés. Et il faudrait quand même peut-être leur dire, ben les gars, il faudrait peut-être avoir un petit impôt spécial, parce que les mecs vous faites du gras sur les confinements, donc renvoyez un petit peu au peuple qui en ce moment a un peu des difficultés. Alors, c'est facile de dire aux infirmières, c'est facile de dire aux personnels de santé que ce n'est pas un problème de moyens, mais le dire après avoir octroyé 15 milliards à l'industrie aéronautique et spatiale et 8 milliards à l'industrie automobile, c'est franchement se foutre de la gueule du monde. Voilà. Donc, je vous dis au dimanche, c'est le, je crois, le 9 novembre 2020, et nous allons voir et nous vous donnerons des informations par rapport à la suite des lectures radar. Sinon, nous, nous ferons une émission hebdomadaire pendant le mois de confinement, parce que c'est ce que j'ai compris, donc quatre émissions de suite radar le dimanche de 20h30 à 21h30. Voilà. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Comme disait Jean-Yann, un codicide de Francis Blanche et de, comment tu l'as cité tout à l'heure ? Pierre Dac. Pierre Dac. On va voir ce qu'on va voir. Oui. Bonsoir. De toute façon, il fera une annonce s'il y avait lieu à propos de codicide, Marc. C'est l'envié du coup. Bienvenue avec moi. Sous-titrage FR ? C'est tout de suite. Oui.